Marie-Christine, le grand-t-il-verre ? Ça va ? Oui, oui. Je suis contente de te voir. Moi aussi ? Oui. Ton mari, tes enfants, ça va ? Oui, oui, oui. C'est chouette. Et ton travail ? Je ne travaille plus. D'accord. Et depuis longtemps ? Quelques années. Quelques années, pas très longtemps. D'accord. Et ta santé ? Bof. Comment cela, bof ? Tu as des problèmes ? Oui, je suis malade depuis quelques temps. C'est grave ? Plutôt, oui. Qu'est-ce que tu as ? Comment te dire ? C'est une maladie que l'on peut soigner, mais qui ne peut pas guérir. Et puis, c'est une maladie pour laquelle on a beaucoup d'a priori. C'est-à-dire ? On dit que c'est une maladie du vieux. Voilà. Pourtant, tu n'es pas vieille. Mais tu trembles ? Oui. Pas toi ? Non, non. Moi, j'ai des pertes d'équilibre et ça m'arrive de tituber quand je marche dans la rue comme ça. Tiens, mon cœur. Excuse-moi, je vais te dire quelque chose. Ne te laissez pas, mais est-ce que tu as des problèmes avec l'alcool ? Moi, non, mais enfin, non. Je te dis ça parce que moi, quand je bois un coup, j'ai ce problème-là. Pourquoi tu bois ? Non, non, ce n'est pas ce que tu crois. Parce que tu sais, à partir du moment où on tremble, où on a des pertes d'équilibre et de comtitude, tout de suite, les gens pensent à l'alcoolisme. Ça, c'est fréquent. Mais comme je t'ai dit, ce n'est pas ça. Je dirais plutôt aussi que j'ai des douleurs et puis je ne tiens pas en place. Je ne fais que de bouger. Je n'ai pas remarqué ça. Tu sais, j'ai l'œil, je reconnais certains symptômes. Je sais ce que tu as. Je crois, bon, c'est vraiment ce que tu as. Ah oui ? Nous avons un point commun, alors. Et puis, avoue que se retrouver après ton année dans la même boutique, avec les mêmes pulls, la même maladie, avoue que c'est plutôt dingue, le destin. Quel destin de merde. Je ne parle pas de nous deux, là. Je parle de la maladie. Puis être touché si jeune. Tu sais, Marilyn, si le destin nous a permis de nous retrouver, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est vrai ce que tu dis. En tout cas, Parkinson est une sacrée maladie. Et je vais me dire quelque chose, je refuse qu'elle me pourrisse les vies. J'en étais sûre. Tout comme toi, j'ai la maladie de Parkinson. Ce n'est pas vrai. Merci. Et moi aussi, je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort. À ça, non. Pas question. Eh bien, tant mieux, alors. Oui. Nous sommes deux à le penser. Et puis, tout à coup, je me sens heureuse. Moi aussi. Moi aussi. Maintenant, on ne se perd plus de vue, d'accord ? Oui, bien sûr. En fait, je pensais à quelque chose. Et si on se rendait utile toutes les deux à faire quelque chose ? Comme quoi ? Je ne sais pas, moi. Comme créer un site internet, par exemple. C'est une excellente idée. Oui, je trouve que ça peut être bien. Oui, oui. Alors, il faudrait lui trouver un nom. Pas facile, ça. Non. Non, par qui ? Parkinson, par qui ? Par qui Lorraine ? Et c'est pas mal, ça, par qui Lorraine ? Ça me plaît. Eh bien, voilà. Ça me plaît. Punaise. Écoute, je dois y aller. On ne va pas partir comme ça. Je vais te laisser mon numéro de téléphone. Oui. Tu as ton portable ? Oui. Je te donne mon numéro ? Oui. 06 38 52 43 16. Oui. D'accord. Je t'appelle. Et puis, tu m'appelles. Sans problème. Puis, on parle de tout ça. Oui, d'accord. Parce que j'ai vraiment un rendez-vous urgent. Mais où tu vas ? Tu vas rire. Dis-moi. Les chaînes de Rolague ? Comment ça ? Moi aussi. Ben, viens, dis-moi. Ben, viens, dis-moi. Sous-titrage FR ?